allez bonjour aujourd'hui je vous présente le spa devotion donc livraison là on est en train de le remplir et là on a une modification hydraulique qui était faite donc à la fabrication je vais couper ici et on va venir leur raccorder sur une pompe à chaleur donc là on est pris sur la pompe de circulation le réchauffeur électrique avec la résistance ici le bleur qui est situé ici avec le tuyau à brancher et on retrouve le nouvel aux zones à terre avec ici le lampier bluetooth l'alimentation pour la lumière et ça c'est pour la lampe à uv allez je vous présente ça alors donc là j'ai préparé mes coudes qui ont été donc pensé à l'intérieur pour enlever un peu le vernis pareil sur le manchon qui va venir faire la jonction entre le manchon et le coude ici que je vais coller et je vais faire pareil pour la redescente et je viendrai faire mes trous de passage pour la pompe à chaleur directement dans le socle qui permettra de pouvoir démonter les panneaux dans le temps allez donc là je viens de monter et ça ça sera l'entrée pompe à chaleur là ici on aura notre retour pompe à chaleur maintenant je vais venir faire les trous dans les sacs et on viendra raccorder la pompe à chaleur qui est ici mais voilà le trou les trous qui ont été fait donc pour l'arrivée le retour de l'eau le montage ici le cap d'alimentation la pompe à chaleur qui est là bas donc je vais venir raccorder ici à l'entrée au sorti pompe à chaleur en laisser un petit peu de mots pour le pour les clients pour monter sa terrasse et après on va venir le raccorder dans la boîte électronique que je vais vous faire voir ça tout de suite après merci allez donc voilà donc le raccordement de la pompe à chaleur a été fait en hydraulique donc il ne restera plus qu'à ouvrir après les envies qui est située ici et celle qui est située là bas c'est aussi rouillé juste là comme je vous le disais bien percer le fond parce qu'après sinon on peut plus démonter son panneau raccordement en entrée en partie basse et en sortie pompe à chaleur en partie au niveau du raccordement électrique là je vous présente sur la nouvelle carte électronique sur l'espace de fin 2020 et 2021 donc la carte a été changé donc là on a en mono phaser donc on retrouve en partant du bas la phase le neutre juste au dessus et la barrette de terre manchée sur le côté on a le petit trou pour repasser éventuellement le branchement en 380 se fera de la même façon donc on viendra brancher ces deux autres phases ici au dessus le ne toujours pareil ici et ici et on aura des chantes à déplacer qui seront d'ici et ici et qu'on retrouvera les applications qui sont directement sur le schéma ici mais je vous ferai une autre vidéo pour le branchement en 380 sur la nouvelle carte électronique voilà et pour le rassemblement de la pompe à chaleur donc là je débranche la résistance électrique qui est directement ici ici et en brancher en j48 et j49 donc il y en a une en haut à gauche et une en bas à droite de la fiche chauffage où je viendrai brancher la pompe à chaleur pas forcément de sens pour la phase et le neutre par contre effectivement la terre viendra sur brancher de nouveau sur la barrette voilà allez je vous montre ça quand c'est fini bon Merci.